et bien salut tout le monde c'est flo j'espère que vous avez la forme alors on se retrouve pour les bons plans du week-end un petit peu en avance parce qu'il ya quand même pas mal d'offres et on attaque tout de suite grâce à l'appareil games week et un petit code réduction sur certaines périphériques logitech la g502 qui reste souvent une référence et qui est souvent à bon prix quand il ya ce type de promotion donc l'offre d'aller rentrer le code games week 18 ce qui fait au lieu de 59 euros la souris à 47 euros 90 donc c'est vraiment pas mal et aussi d'autres périphériques de chez logitech donc n'hésitez pas à checker et bien sûr comme d'habitude toutes les offres vous les retrouverez dans la description de la vidéo autre très bonne souris la raiser basilix qu'on oublie souvent mais elle est vraiment excellente le prix de base 49 euros c'est vraiment top c'est une souris que je vais vraiment vous conseiller le clavier king top un clavier mécanique rétro éclairé qu'on avait testé récemment il est toujours à bon prix même si les prix ont augmenté donc 36 euros le code réduction on met directement appliqué la promotion ce qui fait 18 euros pour un clavier mécanique plein format un peu avec une plaque en aluminium or c'est vraiment super sympathique il est d'ailleurs derrière moi dans les casiers il est vraiment top au niveau des écrans ici chez rue du commerce pour 169 euros nous avons un 144 hertz c'est vraiment très bien 1080p dal tn c'est vraiment très très bien pour surtout pour du fps 169 euros c'est un bon prix mais à chaque fois n'oubliez pas de rentrer les codes de réduction cette voici un écran incurvé dal v a donc c'est des meilleurs contrastes des plus belles images c'est plus un moniteur polyvalent toujours 144 hertz toujours super fluide 179 euros moi j'ai une petite préférence pour ce type d'écran actuellement on attaque sur les cartes graphiques et voyons avoir pas mal la gtx 1050 ti en version 4 gigas la version blanche vraiment très très bonne carte graphique elle a baissé le prix de 20 euros ici 149 euros chez amazon on est vraiment excellent une très bonne carte graphique aussi la rx 580 version 4 gigas 162 euros c'est vraiment top là on peut jouer entre élevé et ultra 1080p le prix est vraiment pas cher de chez sapphire donc là on est vraiment très bien pour 162 euros là c'est vraiment top la rx 590 devra arriver prochainement donc c'est peut-être pour ça que les prix baissent autrement directement la version 8 gigas pour 200 euros cette fois ci là pour du ultra on est vraiment top on est vraiment bien 8 gigas de vram il ya de quoi voir venir donc ça c'est vraiment cool la gtx 1060 version 3 gigas qui redescend un tout petit peu de prix aussi également pour jouer 1080p élevé attention c'est une version compacte un tout petit peu plus bruyante mais autrement ça fait le taf le vg à 189 euros la gtx 1070 à très bon prix 350 euros de chez kfa carré ou kfa 2 pour ceux qui préfèrent ici le look est vraiment sympathique rouge et noir souvent elles sont un tout petit peu bruyante autrement c'est une très très bonne carte graphique le prix vraiment top ici c'est du 1080p ultra 140 fps ou de la 1440p ou peut-être de la 4k mais si plus en faible qualité cette fois ci neuf que je préfère la gtx toujours 1070 de chez gigabyte elle est vraiment très très bien en plus de ça un petit ssd de 120 giga 359 euros c'est vraiment super super intéressant la gtx 1070 ti qui est vraiment top pour moins de 400 euros là ça vaut le coup on a fait un bilan très récemment mais là cette fois ci moins de 400 euros ça vaut le coup d'acheter une gtx 1070 ti autre carte graphique intéressante pour 15 euros plus cher toujours une gtx 1050 ti je préfère d'ailleurs celle ci le vga beaucoup plus classe beaucoup plus silencieuse donc après ça vous de voir mais 415 euros c'est vraiment ici très très bien et la gigabyte gtx 1080 pour 469 euros les prix reviennent à la baisse c'est vraiment très bien ça vaut plus le coup d'investir dans une gtx 1080 je trouve qu'une rtx 2070 pour 100 euros plus cher et pour finir ceux qui cherchent une gtx 1080 ti 169 euros ça vaut le coup en dessous de 700 euros toute façon l'ati est vraiment top donc ici 169 euros n'est vraiment très bien au niveau de la ramie en offre vraiment sympathique ici sur amazon 8 giga ddr4 2400 2 barrettes pour 61 euros c'est vraiment pas mal du tout là c'est vraiment intéressant également une offre que j'avais relayé sur twitter donc ici 16 giga 2 barrettes de 8 giga ddr4 3200 là c'est de la très bonne fréquence c'est intéressant pour 157 euros le noir ça se marie avec pas mal de configuration donc on est vraiment très très bien également un kit sympathique chez top achat avec de la ddr4 alors ici on a 32 giga 2 barrettes de 16 giga 2666 et en plus de ça le très bon crucial p1 qui vient de sortir un csd format m2 protocole nvme pour 500 giga donc c'est un bon milieu de gamme on va dire 369 euros c'est un pack super intéressant le petit ryzen 7 1700 8 coeurs 16 threads il faut pas l'oublier une petite carte mère b350 on va les trouver dans les 80 à 100 euros 179 euros pour du stream c'est vraiment un très très bon processeur encore en 2018 et on finit avec un petit pc portable donc le acernitro 5 on retrouve régulièrement ici nous avons un 15 pouces full hd un terrain de stockage un petit ssd de 128 giga 6 giga de ram la gtx 1050 2 giga et en plus de ça le windows 10 donc 669 euros c'est vraiment raisonnable pour ceux qui cherchent un pc gamer pour jouer à des petits jeux pas trop gourmand fortnite overwatch let's go il n'y a pas de souci donc voilà pour ces bons plans du jeudi on est jeudi soir c'est sûr dans le week-end des fois il ya des bons pans qui tombent donc j'essaierai les relier sur twitter comme d'habitude et n'oubliez pas tous les bons plans vous les retrouvez dans la description de la vidéo en tout cas très bon week-end à tous à très bientôt ciao bye et